Transition nécessaire, transition égalitaire! Transition nécessaire, transition égalitaire! Transition nécessaire, transition égalitaire! Pas de nature, pas de futur! Pas de nature, pas de futur! Pas de nature! Pas de nature! Oui! C'est un crime contre l'humanité! Et 2 et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité! Et 1 et 2 et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité! C'est un crime contre l'humanité! Alors, bonjour à tous et à toutes! Mon nom est David Blais, directeur général de la Développement communautaire de Nicolet-Yamaska. Donc, c'est à l'appel du Mouvement en éducation populaire et d'action communautaire du Québec, le MEPAC, que nous sommes rassemblés ici ce midi pour dénoncer les impacts négatifs de la crise climatique sur le travail des travailleuses et travailleurs du milieu communautaire, mais aussi sur la population du Québec dans son ensemble. Le réchauffement de la planète touchera tout le monde, particulièrement les personnes victimes de pauvreté. Le coût des aliments, les logements inadéquats, l'augmentation de la pauvreté, toutes ces situations nous inquiètent. Depuis plusieurs années, les groupes d'experts intergouvernementaux sur le climat, le GIEC, nous annonce qu'il faut prendre des mesures immédiates pour limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degrés Celsius en 2030. Pour stopper cette hausse de la température, nous devons cesser l'utilisation des énergies fossiles ou, à tout le moins, diminuer son utilisation. Il faut décarboniser nos modes de production et développer de plus en plus les énergies renouvelables. La crise climatique entraîne des changements et une part importante de notre société vivra difficilement ses bouleversements. Pour diminuer ses impacts négatifs, il faut investir massivement dans les programmes sociaux et assurer pour tous un filet social qui permettra à tout de faire face à cette transition qui, malheureusement, affectera plus durement les moins nantis. Les travailleuses et travailleurs du milieu communautaire sont en première ligne et nous sommes les premiers témoins des conséquences que subissent déjà et subiront plusieurs de nos concitoyens et concitoyennes. Pensons seulement à la hausse vertigineuse du coût des aliments qui suscite de nombreuses inquiétudes. Celle-ci sera amplifiée par les impacts de la crise climatique sur les terres cultivables et les récoltes. L'adaptation à ces changements entraînera des coûts auxquels plusieurs personnes n'ont pas et n'auront pas les moyens d'y faire face. Nous devons agir maintenant. Face à cette crise annoncée, on entend trop souvent des discours comme quoi ce sont les petits gestes individuels des personnes qui vont sauver l'environnement. C'est faux. C'est aux leaders politiques et économiques de prendre leurs responsabilités et de mettre en place des solutions collectives qui ne laissent personne derrière. Nous sommons nos gouvernements tant du Québec que du Canada qu'ils prennent des actions rapides pour contrer cette crise. Pas de justice climatique sans justice sociale. C'est avec des mesures collectives que nous pourrons avoir un impact significatif sur la protection de l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes quelques vingtaines de personnes à lancer des messages. Mais le 22 avril prochain, Jour de la Terre, nous serons des milliers à Québec et à Montréal pour marteler ce même message. Il faut agir maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Merci beaucoup. Pourquoi c'est important pour toi d'être ici aujourd'hui? C'est le fun. C'est le fun. C'est le fun? Oui. Pour notre future génération, comme moi j'ai un enfant de 5 ans et un autre de 20 ans. Ça fait que c'est les autres qui vont être plus pris avec ça plus tard. Ça fait qu'il faut faire de quoi maintenant. C'est ça que je pense. Pourquoi c'est important pour vous d'être ici aujourd'hui? Pourquoi c'est important pour nous? C'est pour ça que c'est important. OK. La crise climatique, elle vient directement à un impact sur la détresse alimentaire et sur les gens qui fréquentent notre organisme, entre autres. Les gens plus vulnérables. Et puis, ça devient comme plus un problème de société, je te dirais. On est tous concernés. On est tous concernés. On parlait de petits gestes tantôt et de grands gestes et de volonté politique aussi. C'est de quoi je parle, François, pour avoir milité et milité encore pour cette importance et penser à notre bien commun, François. On ne veut pas juste des miettes. On ne veut pas juste des miettes. Pas juste des miettes. Merci, Francine Barry. C'est plaisir. Et vous, mesdames, pourquoi c'est important pour vous d'être ici? Pour la durabilité de notre planète. Oui, vraiment. Évidemment, pour notre progéniture aussi. Excellent. Oui, bien d'accord. Monsieur, pourquoi c'est important pour vous d'être ici aujourd'hui? Parce que je suis très inquiet pour le futur au niveau alimentaire et les coûts aussi pour le futur. C'est très inquiétant. Et la qualité de vie aussi. Merci. La pollution, c'est moins drôle. Bonjour. Pourquoi c'est important pour vous d'être ici aujourd'hui? Ah là, bien c'est important pour montrer à nos décideurs et décideuses qu'on est mobilisés, qu'on est vraiment derrière le fait de faire des changements pour la justice sociale et climatique. Parce que, bien c'est ça, on est rendus là, puis il faut aussi comme préserver les conditions de vie des gens, puisque la crise climatique va avoir des impacts d'abord sur les plus bidéminis, sur tout le monde éventuellement. Donc il faut mettre des mesures pour limiter les impacts, puis aussi développer notre résilience, bonifier notre filet social. Vous, vous avez fait du chemin pour venir nous voir? Vous arrivez d'où? Oui, j'ai fait du chemin. En fait, moi j'arrive de Montréal, je suis du Mouvement d'Éducation populaire et d'Action communautaire du Québec. Donc l'équipe, on s'est répartis dans les différentes régions, puis aujourd'hui, lundi, on est à Nicolette, voir la gang mobilisée aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a beaucoup dans les semaines, les journées à venir? Oui, bien en fait, presque toutes les régions du Québec sont en action jusqu'à vendredi. Donc vendredi, ça se clôture à Montréal, mais il y a aussi Québec, mercredi, la Côte-Nord aussi qui est en action aujourd'hui avec la gang de Mauricie puis de Centre-du-Québec. Donc il y a des choses à travers le Québec toute la semaine. Bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. La raison pour laquelle on est ici aujourd'hui, c'est pour s'assurer que les gouvernements n'oublient pas dans cette transition écologique-là, que les groupes sociaux, les groupes communautaires sont là, puis c'est eux autres qui vont vivre plus grandement, en fait, les conséquences de cette transition-là. Puis d'arrêter d'attendre aussi, c'est maintenant qu'il faut que ça se passe parce que plus on attend, plus les chocs vont être drastiques, puis il va falloir investir en plus grande quantité et nos groupes vont en ressentir les dommages. C'est la GEPA, en fait, qui a organisé cet événement-là. On voulait être présent partout en Mauricie et au centre du Québec. Donc, s'assurer qu'on est partout, qu'on soit vu et entendu. Je suis satisfait de la mobilisation, évidemment. On aimerait toujours qu'il y ait plus de gens, qu'il y ait de la population, mais au moins, les groupes étaient là, on dit présent, puis c'est eux autres, en fait, qui voient l'impact au quotidien sur le terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada